Pendant 150 ans, il a invité le pire à des milliers de marins. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a besoin d'aide. S'il veut empêcher son propre naufrage. Il y a des fissures à l'extérieur sur le marbre qui fait pénétrer l'eau entre le marbre et le grès qui fait se détériorer la pierre. Les fenêtres sont à changer parce que l'eau pénètre par les fenêtres aussi. Le 3 juillet dernier, Parc Canada dévoilait la liste des 74 phares qui accédaient au titre de phares patrimoniaux. Celui de Cap-des-Rosiers n'en fait pas partie, malgré son poids historique considérable. C'est le plus haut phare au Canada, dans le fond, en partant. Dans un endroit aussi où il y a eu beaucoup de naufrages qui a quand même une grande importance au plan historique. Et le lieu a également une grande importance touristique pour le petit village côtier puisque 30 000 visiteurs font le détour chaque année par Cap-des-Rosiers, uniquement pour visiter le phare. Bien, on est venus à Cap-des-Rosiers justement pour voir le phare. Si il n'y aurait pas eu ça, on ne serait peut-être pas venus ici. Et si vous souhaitez visiter le lieu culte, il faudra le faire imminemment parce que le site pourrait fermer d'ici quelques années pour dangerosité si aucun de travaux ne sont entrepris. Il faudrait investir autour de 5 à 6 millions. Un budget dont personne ne semble disposer. Et les options sont limitées. Les 7 bénévoles qui s'occupent du site n'ont évidemment pas les moyens de l'entretenir. On va essayer d'avoir des partenariats avec le gouvernement du Québec pour essayer de voir comment on pourrait tous peut-être être partenaires. Ottawa ajoutera une cinquantaine d'autres phare à sa liste de protégés. Les amoureux du lieu espèrent de tout cœur que leur géant y figurera, ce qui n'assurerait toutefois pas son financement. Léa Beauchêne, Cap-des-Rosiers. Léa Beauchêne, Cap-des-Rosiers. Léa Beauchêne, Cap-des-Rosiers. Léa Beauchêne. Él'ró gal Пред »